Très sévère, celui qui a été reçu en audience en juillet dernier par l'actuel président en exercice de la CEDAO, le président Bissot guinéen Ambalo, a critiqué l'organisation sous-régionale, sur sa décision de mettre en place une force militaire contre les coups d'État, en lieu et place des changements constitutionnels comme les troisièmes mandats qui, dit « ils, sont le plus souvent la cause des coups d'État ». Pi, mentionne-la, Sonko a accusé la CEDAO de fermer les yeux sur les exactions commises par les chefs d'État sur leurs citoyens. Estimant qu'ils n'ont aucune leçon à recevoir de la CEDAO, il se demande quel chef d'État de la CEDAO est un exemple.